... Voilà, je vous propose que nous puissions poursuivre ces instants en ouvrant la parole de Dieu tous ensemble. Et c'est dans l'Épitre, la lettre de Jacques au chapitre 5 que nous pourrions faire notre lecture. Jacques, chapitre 5, et à partir du verset 7. « Soyez donc patients, frères et sœurs. Jusqu'à l'avènement du Seigneur, voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. « Prenez, mes frères, mes sœurs, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » Vous avez entendu parler de la patience de Job. « Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Dans cette lecture que nous avons faite, vous aurez très certainement noté, parce que c'est revenu plusieurs fois à l'oreille, patiemment. Patience, patiemment. Cinq reprises dans une lecture finalement assez courte. Vous avez vu, les versets défilent. Ce n'est pas comme Paul, des longues phrases dont on cherche encore les points ou les virgules. Mais c'est du concis. Ce sont des pensées claires qui s'enchaînent et qui ont pour but de mettre en avant beaucoup de choses qui sont bénéfiques pour notre âme, surtout dans des temps d'attente, d'incertitude et de souffrance. Donc, à cinq reprises dans cette courte lecture, Jacques nous rappelle la vertu protectrice pour nos vies, pour notre âme, de la patience. Et cela afin de conserver une autre valeur qui est très importante pour nous, plus que beaucoup d'autres en ce temps, c'est la paix de notre cœur. Et donc, avec cette paix qui nous protège d'aller faire des erreurs, commettre des erreurs, d'aller trop vite, en même temps que cela protège notre paix, cela protège notre foi et leur permet de rester intactes dans l'adversité. Parce que c'est bien dans un temps comme cela où nous sommes, nous sommes dans un temps d'incertitude et d'adversité. J'écoutais encore à la radio que le monde a encore des projets pour nous. On interviewait le patron d'une grande multinationale qui a une base française. C'était des protestants français qui ont fui aux Etats-Unis. Et puis là-bas, ils ont fondé une grande entreprise. Si je vous dis le nom, vous allez tout de suite comprendre, Gillette. Donc, ce sont tous les rasoirs et tous les produits de soins pour les hommes. Et alors, on nous vantait l'histoire de cette famille qui était portée. Puis, voyant un peu la détresse, la difficulté du soin, il y a eu l'idée, puis il y a eu les brevets qui avaient ensuite succédé pour créer ces fameux rasoirs qu'on utilise tout. Et puis, on voit que dans l'histoire, ça a eu son importance. À une période, on portait des masques dans les tranchées. Et certainement, il y avait ce petit écho à l'histoire pour nous aujourd'hui qui avons des masques. Parce qu'il faut que les masques soient bien mis, donc il faut être bien rasé. Et en même temps qu'on citait ces belles choses et l'élan de cœur. Oui, ce matin, je me suis rasé pour le coup. L'élan de cœur avec lequel ça a été fait au début. On essaie de nous faire passer des choses d'aujourd'hui pour des choses aussi vertueuses. Et le journaliste, qui était bien renseigné, il disait, mais dans certains pays, les gens ne se rasent pas, etc. Alors, le monsieur disait, ben oui, oui, effectivement. Le porte-parole disait, effectivement, mais c'est tout l'hygiène de l'homme dans toutes ses applications. Donc, oui, on perd sur le rasage parce qu'il y a la morte des barbes, mais ce n'est pas grave pour tout le reste. On s'améliore, on a progressé parce qu'il y a un marché tout aussi fleurissant. Et il disait, mais c'est quoi l'avenir ? Est-ce que c'est ce qu'on voit déjà aujourd'hui au Canada ? Alors, on a senti que l'interlocuteur, il était gêné parce que oui, c'est ce qu'on prépare, mais on n'a pas encore le droit de le dire tout de suite. Et il lui a répondu dans ce sens-là. C'est en cours, mais on ne vous répond pas tout de suite. Le pays n'est pas prêt. Et il n'est pas prêt à quoi ? Eh bien, à accueillir les transgenres et toute la mentalité qui va avec. Mais au Canada, aujourd'hui, il y a des publicités qui passent où il y a toute une éducation transgenre et les pubs se font dans ce sens-là. Et le journaliste, interrogeant toujours ce porte-parole, a réussi à faire dire à cet homme, le fond de sa pensée, c'est que puisque notre entreprise est intégrée partout dans le monde et puisqu'elle est écoutée à cause de son histoire, nous devons avoir un rôle politique et nous faire porte-parole de l'évolution de l'humanité et de sa mentalité. Moir sur blanc, c'était clair. Alors oui, ce monde, malheureusement, il n'en a pas fini de nous faire pleurer. Ça va continuer. Et vous savez, comme moi, qui est, nous, on sait qui est notre adversaire, mais donc, nous sommes l'adversaire, le frein de cette mentalité. Et ce que l'on vit aujourd'hui, mes amis, on le comprend très bien. On dérange le diable et ses projets. On le dérange. À cinq reprises, le Seigneur nous dit, on n'a pas mené une guerre, mais on doit être dans une sainte et saine patience. C'est au Seigneur d'être le juge. C'est à lui, s'il y a un combat, de mener le combat. Mais en tout cas, pour nous qui souffrons, il ne manquera rien. On doit passer par là. Le monde va vers sa condamnation, mais nous, nous ne sommes pas là pour la condamner, sur le condamner ce monde. Nous sommes là pour lui dire qu'il y a un moyen de délivrance et de salut en la personne de Jésus. Pardon des péchés, changement de mentalité pour plaire à Dieu. Et ceux qui voudront plaire à Dieu dans ce temps, eh bien, ils l'entendront par nos bouches. C'est là notre combat et nous n'avons pas un autre combat à mener. La patience qui nous permet de conserver la paix et notre foi intacte. Et dans cette étymologie, dans cette racine du mot patience, même dans la racine latine d'ailleurs, qui est la nôtre, eh bien, il y a dans toute la pensée quelque chose qui en découle naturellement. C'est le sens même dans lequel le mot est forgé, appelle à accepter avec courage ce qui se passe, avec modération, c'est-à-dire peut-être en relativisant l'impact des choses. Ça ne nous empêche pas de vivre malgré tout et de garder notre conviction. Et surtout, et on a vraiment l'impression de lire une définition biblique, sans murmure face à une situation qui nous fait souffrir. Accepter la souffrance pour glorifier Christ. Et remarque, et ça j'étais très content de le trouver même dans un dictionnaire, une remarque sur, dans cette étymologie, il y a même une notion qui semble un peu lointaine et pourtant elle y est, et elle est marquée dans les dictionnaires, cela va avec l'obéissance. Dans la patience, il y a l'obéissance à des règles qui sont des règles vertueuses. Nous ne souffrons pas en vain. Nous défendons une conviction personnelle, mais c'est aussi l'idéal de Dieu. Pour donner une raison valable, parmi les nombreuses raisons valables qui sont pour les chrétiens de combattre et d'affronter cette adversité, Jacques rappelle à ceux qui étaient en train de lire, et bien donc à nous aussi aujourd'hui, « Le combat n'a pas changé ». Il rappelle que les mauvaises actions, on va dire du monde dans son sens large, du monde où ils sont et dans lequel nous sommes aussi, et que la souffrance, enfin, les mauvaises actions, la souffrance, Christ, lui aussi, les a vécues comme nous. Les trafics, la corruption et donc les injustices qui nous reviennent, les escroqueries sur le salaire des ouvriers, c'est ce qu'on aurait pu lire dans la fin du chapitre 4, on pourrait le relire d'ailleurs à la maison, qui a poussé aussi les travailleurs honnêtes, les moissonneurs, les gens qui étaient dans les travails pénibles, dans les champs, les a poussés jusqu'aux larmes. Toutes ces souffrances, Christ les a vécues pareillement. Et s'il veut nous donner la consolation, c'est que lui-même, il sait ce que c'est que de souffrir et de devoir accepter qu'on lui sèche ses larmes. Vous savez que Christ, il a souffert jusqu'à l'agonie. C'est peut-être le Père qui lui a séché ses larmes. C'est peut-être aussi la joie de constater, de savoir qu'il y aurait une foule d'âmes sauvées pour l'éternité au ciel. Sa promesse à lui, finalement, la promesse de Jésus, il s'est battu pour hériter d'une promesse lui aussi. En toute chose, il a été comme nous. Il a remporté la victoire et c'est un gage que nous aussi, à notre tour, dans les larmes, dans la souffrance, dans l'injustice, dans les salaires qui ne nous sont pas versés, nous aurons justice de la part de Dieu. D'ailleurs, vous savez qu'on n'a pas lu tout Jacques ensemble, on n'a pas fait l'étude biblique, mais vous connaissez bien ce livre, vous savez que Jacques, comme on le dit dans notre français, dans notre jargon à nous, il n'y va pas par quatre chemins. Ce qu'il dit, il le dit et il le dit, on dirait avec les mots d'aujourd'hui, « cache ». Les mots d'hier, « crûment ». Mais il le dit. Et il utilise un mot, un mot qui est un mot assez sévère dans ce texte du chapitre 5. Il dit que les gens qui font ces choses contre nous, ils le font sciemment pour s'asseoir dans leur confort, dans leur luxe. Et même, ils se réjouissent de ce qu'ils ont pris alors qu'ils savent très bien que c'est issu d'un pillage. C'est ce qu'ils nous ont volé qui les a enrichis. Ils le savent. Et c'est là que le mot un peu cru arrive. C'est qu'il dit que finalement, ils savent qu'ils sont l'auteurs de carnage. Carnage, carnice, la viande. À leurs yeux, nous sommes comme de la viande. Ils ont fait de notre misère, eux, la source de notre misère, ils en ont fait un carnage. Ils en ont fait un abattage comme on fait avec de la viande livrée à la boucherie. Les mots, ils sont crus. Quand on les prend comme ils sont, quand on les lit, quand on essaie de les comprendre, nous ne sommes, à la vue de ces gens, que des animaux à abattre. Ça nous rappelle ce que le Seigneur a vécu encore une fois. Et quand il nous dit de prendre patience, il en a donné l'exemple jusqu'à la mort de la croix. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent, c'est-à-dire qui lui prennent tout, et il n'a point ouvert la bouche. Esaïe, chapitre 53, verset 7. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui ce matin se reconnaît dans cette image, qui a l'impression que tout ce qui lui est vital lui a été pris, tout ce qui lui est resté, tout ce qui était même de naturel lui a été pris. Peut-être y a-t-il une personne qui en ce moment serre les dents, qui est comme muette, plutôt que de parler à tort et à travers et qui s'empêche de dire du mal ou de parler d'une situation qui l'a fait souffrir au-delà de ce qu'elle peut confier à un ami ou à une oreille fraternelle. Mais en tout cas, le Seigneur connaît ta détresse, mon frère, ma sœur, mon ami. Le Seigneur est avec toi. Il sait le chemin par lequel tu passes et il te fera justice. Il te fera justice. Malgré donc ces images crues, il y en a plusieurs dans l'épître de Jacques, Jacques revient vers les croyants et les compare, bien sûr, à ces travailleurs courageux, ces laboureurs de tous les jours qui continuent d'entretenir des chants qui, la plupart du temps, ne leur appartiennent pas, sur lesquels ils sont parfois privés de leur salaire, où ils se blessent et ne reçoivent pas les soins. Ils ont semé, c'est ce qu'ils savent, ces laboureurs, ils savent qu'ils ont joué leur rôle. Ils y trouvent leur honneur. Ils y trouvent leur dignité. Ils y trouvent la joie de leur vie. Leur vie n'est pas inutile malgré tout. Elle a du sens. Leur travail, ils le savent, c'est leur espérance, va bientôt porter du fruit. Ils s'attachent à leur espérance. Mon frère, ma sœur, comme nous l'avons dit la semaine dernière, continue de t'attacher à ton espérance. Ta vie, ton effort, tes efforts de tous les jours, ne sont pas vains en Jésus-Christ. Ce que tu fais, cette semence que tu répands, par tes larmes, par tes blessures, elle porte la vie pour demain. Ton espérance, c'est de voir enfin la moisson se faire, la pousse grandir et porter du fruit. Et le Seigneur, c'est là qu'il met sa garantie. Il y aura du fruit pour une moisson. Il y aura du fruit pour une moisson. Ils ont semé, ils le savent, malgré toutes les injustices. Ils ont joué leur rôle, ils le savent et ils ont rempli leur part devant l'Éternel. Aussi, la pluie du ciel ne leur manquera pas pour que le sol produise sa récolte. Il y a ce que nous devons faire parce que nous y sommes appelés, mais il y a aussi la part de Dieu qui ne manquera jamais. Nous avons semé, et le Seigneur nous dit « Il ouvrira les écluses des cieux et la bénédiction descendra pour que la moisson puisse se lever. » Les produits de la première et de l'arrière-saison seront au rendez-vous et cela sera vrai jusqu'au dernier jour. Tant que nous pourrons semer, la semence ne se contentera pas de faire son effet, mais elle ira jusqu'à pousser. Et c'est jusqu'à ce moment-là que le Seigneur ira, jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire jusqu'au retour de Christ pour nous partager son ciel et sa gloire. Vous vous rappelez des premières difficultés de l'humanité sur la terre ? Au début, tout était parfait. Il y avait l'Éden, puis le péché a été introduit par l'adversaire dans le lieu de vie de l'homme. Et à partir de là, ça n'était que misère et détresse. Le Seigneur a dû régler les choses en mettant une punition à la hauteur de l'offense, de la destruction. Et il a dit, « La terre continuera de produire, mais ce sera extrêmement difficile. Tu le feras avec un dur labeur. Avec le travail de tes mains, tu souffriras. La femme enfantera, mais elle enfantera dans la douleur. » Tous, nous avons nos larmes différentes. Je ne peux pas me mettre à la place d'une de nos sœurs qui vit la douleur de l'enfantement, qui voit son corps être déformé, être transformé. Je ne peux pas m'imaginer. Mais de la même manière, j'ai aussi un travail pénible pour accompagner mon épouse, comme elle m'accompagne. Et il y a des choses que je fais, elle ne pourra jamais le faire à ma place. Nous avons des qualités, des rôles, des places différentes, mais nous avons tous nos larmes. Alors, resserrons les liens. Resserrons les forces. Continuons de nous épauler. De nous épauler. N'essayons pas de nous comparer dans notre douleur, mais apprenons-nous, apprenons plutôt à partager nos joies et notre force pour marcher en chambre et aller jusqu'à l'avènement, jusqu'au retour en gloire de Jésus. L'avènement, révélation pour le monde qu'il a nié jusque-là, mais en tout cas, qu'ils ne pourront plus nier parce que bientôt, alors bien sûr, il y a différentes étapes, je ne vais pas entrer dans le détail de cet enseignement-là, mais en tout cas, bientôt le monde ne pourra plus nier parce que le règne visible de Christ sera là devant leurs yeux. Ils seront, le Seigneur est en tout cas aujourd'hui plus proche qu'il ne l'a jamais été, ainsi que l'accomplissement des promesses qui sont pour nous. Pour nous, il convient en attendant ce jour glorieux de persévérer encore un peu. et la Bible, dans cet épître de Jacques, utilise le mot « affermissez ». Affermissez votre cœur, affermissez votre foi, affermissons donc ce matin nos cœurs par la sagesse des Écritures. Nous n'ouvrons pas la Bible pour lire des choses anciennes et se dire « Dieu a parlé il y a longtemps ». Nous ouvrons la Bible parce que la sagesse des Écritures est notre salut pour aujourd'hui. Elle peut nous guider, elle peut nous fortifier, elle parle à notre cœur, c'est une parole vivante. Et ce matin, nous ne l'ouvrons pas pour parler du passé, nous l'ouvrons pour avoir des conseils et des forces pour notre présent. Parce que le Jésus des Écritures est le Jésus-Dieu qui vit éternellement et il vient bientôt avec toute la puissance de ses anges, de son salut, de sa bonté envers nous. Résumé en un mot, la grâce. Nous sommes au bénéfice de sa grâce. Pour nous, il convient de persévérer à l'affermissement de nos cœurs par la sagesse des Écritures. Les témoignages de foi des croyants. J'ai bien aimé la semaine dernière quand Jocelyn a ouvert cette réunion en donnant des mots de foi, des mots de témoignage. Que ces occasions que nous avons de nous réunir qui redémarrent puissent aussi nous permettre d'avoir un peu plus de zèle dans notre témoignage. Et surtout, qu'au contact du Saint-Esprit invisible mais bien présent qui pénètre nos cœurs par cette parole que nous partageons, que les transformations salutaires opérées par le Saint-Esprit puissent se faire au-delà de tout ce que nous imaginons. Que nous laissions faire, laissions le Saint-Esprit faire et que nous soyons nous-mêmes étonnés de ce qu'il a été capable de faire de nouveau en nous. Que ce soit un miracle de l'Esprit et pas juste une parole qui nous fait réfléchir mais que nous soyons vraiment saisis par quelque chose de nouveau qui vient de Dieu. Les transformations non réfléchies par nous mais voulues par Dieu qui prennent leur place. Ainsi en Jésus-Christ et pour lui nous serons inébranlables. Quoi que le monde nous fasse, quoi qu'il nous propose, quoi qu'il nous vole, quelle que soit l'injustice dont nous pourrions être demain, victime ? Eh bien nous ne nous sentirons pas comme des victimes mais bénis et enrichis par ce qui vient du royaume de Dieu. Lève les yeux et amasse-toi des trésors qui ne peuvent pas périr, des trésors qui ne peuvent pas rouiller, qui ne peuvent pas être touchés par la teigne, des trésors dans le ciel. Et ainsi notre joie sera véritablement, comme dit l'Écriture, parfaite. dans ces combats, comme dans tous les combats, on ne va pas se mentir, il y a des blessés. Ce sont des combats. Les guerres sont faites pour donner la mort. Mais oui. Donc il y a des blessés toujours et partout. Dans l'Église, ce ne sont pas que des gens bien portants. Quand ils sortent pour aller travailler, ils sont blessés par la langue, par des collègues qui leur veulent du mal. Quand nous allons à l'hôpital pour être soignés, nous sommes même parfois déçus quand nous revenons parce qu'on nous a dit les choses de telle manière qu'on est venus blessés physiquement et en pleurs blessés moralement. On est dans un monde blessant parce que ce monde souffre et qu'il ne le veut pas de Dieu, du Dieu qui guérit, du Dieu qui soulage. Des blessés, il y en aura toujours partout au milieu de nous. Et gloire à Dieu parce que notre œuvre, elle a du sens. nous sommes là pour accompagner les blessés du chemin et les aider à guérir au nom de Jésus. Voilà le rôle de l'Église. Accompagner, consoler et aider à guérir en comptant sur l'action du Saint-Esprit et en enseignant que l'action du Saint-Esprit ne s'est pas tari en 2020, quoi qu'il s'est passé. Le Seigneur agit sur toute la terre. Entendons-le et acceptons de le laisser agir. Ainsi, c'est vrai, nous accueillerons des brebis blessées, craintives, voire même comme elles ont été blessées, elles seront peut-être même blessantes au milieu de nous. Mais cette souffrance-là, je crois qu'on l'accueillera tous avec joie. C'est un combat que nous voulons mener. Ce n'est pas facile, nous-mêmes, on pleurera, mais on sait jusqu'où ça va et pourquoi on le fait. Mais pour Jésus, et à cause de ce qu'il a fait aussi pour nous, dans ce même sens, nous le faisons avec joie. Nous accueillerons les brebis blessées parce qu'elles en ont besoin. Jacques nous rappelle donc par là de regarder nos frères, nos sœurs, ceux qui viennent, non pas avec nos yeux naturels, mais avec le regard de la foi. Car ils traversent les mêmes temps troublés et subissent eux aussi ces peines et ces injustices comme nous. Simplement, la manifestation de leur souffrance n'est pas exactement la même. Ils ne savent pas aussi bien que nous parfois la contrôler. Il recommande donc pour nous fermement de ne pas juger. Vous avez vu qu'il a dit que ce n'est pas nous qui sommes les juges, mais c'est Christ, c'est lui le juge. Faisons donc attention, tenons notre place de ne pas juger un frère, un sœur, un ami, pas même de s'en plaindre. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Pourquoi ? Parce que c'est par la douleur et par les pressions du malin qui est derrière toutes ces choses que ces gens crient et se plaignent. on ne va pas donc leur dire qu'ils sont coupables quand on sait que c'est le diable qui a voulu les mettre dans un tel état. Oui, bien sûr, leurs réactions ne sont pas toujours louables, mais derrière, il y a un adversaire bien plus fort qui leur fait du mal à eux comme il nous en fait à nous. Soyons donc un peuple d'amour et comprenons cela. Et dans les temps où nous souffrons nous-mêmes, continuons d'accepter cette pensée de la cultiver. C'est par amour que Christ est mort pour nous, c'est par amour pour Christ que nous mourrons à nous-mêmes et que nous le servons dans le monde. Laissons le juge, laissons-lui les problèmes aussi, c'est une autre façon de voir. Si les juges, c'est lui qui gère les problèmes, ne prenons pas des fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Laissons-le, faisons-lui confiance pour ces choses aussi. Christ est le seul capable de sonder les motifs de nos réactions et de toucher nos cœurs. Pour notre part, Jacques dit d'être comme les prophètes. c'est une belle image ça. Il nous dit non pas prendre l'exemple sur celui qui est sage et qui reste assis tranquillement dans l'auditoire sur sa gêne. Il nous donne un modèle par excellence. Les hommes de Dieu. Prend modèle sur les hommes de Dieu. Alors pas ceux d'aujourd'hui, ceux du passé, ceux qui ont démontré qu'ils ont été fidèles jusqu'à la fin. Toujours de la sagesse. On va trop vite à idolâtrer des hommes de notre temps. Il vaut mieux prendre les références qui ont vaincu le péché par la foi. Prend l'exemple des prophètes dans leur souffrance et dans leur, encore une fois, le mot revient, leur patience. C'est-à-dire, déjà, les prophètes, ce ne sont pas des anges, ce sont des hommes. Ils se sont comportés comme des hommes. Déjà, première chose. C'est-à-dire qu'ils ont réagi par la maturité que doit avoir un homme. Ils ont réagi en étant capables de réflexion, c'est-à-dire, ils n'ont pas répondu à l'outrage sur l'instant, mais ils ont pris du recul pour réfléchir à la situation et la gérer comme des hommes doivent le faire. Ils se sont remis en question, voyant leur faute, réglant d'abord leurs propres histoires, leurs propres affaires, avant de pouvoir répondre. Et puis, quoi qu'il leur soit arrivé, ils ont agi avec le sens des responsabilités pour transmettre la foi. Voilà, déjà, avant de parler de prophètes et de sortir des grands mots, ce que sont des hommes, des femmes de Dieu. Ce sont les prophètes, c'est un métier, vous regardez les langues originales, il y a la marque d'un métier. Alors, c'est dans la terminaison du mot, je ne vais pas vous faire un cours de grec ou un cours d'hébreu, mais ça veut dire que si c'est un métier, c'est que ce sont des travailleurs. On nous demande à regarder à des travailleurs fidèles, mais qui ont une qualité, c'est l'inspiration, c'est par le Saint-Esprit qu'ils travaillent et que donc leur travail porte du fruit qui est agréable à Dieu, assidus dans leur piété, spirituelle, dans leur conduite et même leur conduite personnelle. Ce n'est pas qu'au travail, c'est d'abord dans leur propre vie. Et personnellement, quand je relis ce texte, j'aime à penser que, oui, travailleurs, mais donc travailleurs inspirés, inspirés dans leur conduite parce que, je note une chose, c'est que la réaction qu'ils ont pu avoir, ce n'est pas dans la nature humaine qu'ils l'ont trouvée. C'est bel et bien lié à une réaction spirituelle qui est née d'un miracle permanent et entretenu dans leur cœur par le Saint-Esprit. Leur réaction n'était pas naturelle face à l'affliction, elle était surnaturelle. Elle était liée de leur contact quotidien et bien entretenu avec le Seigneur. C'est donc une réaction inspirée de Dieu qu'il nous faut avoir. Pas juste dire, ben voilà, j'ai appris à bien réagir, mais il nous faut rechercher à être inspirés, à avoir des gestes par Dieu et pour Dieu. Et c'est par le Saint-Esprit, donc, que nous serons guidés vers les bonnes réactions. Jacques nous rappelle les souffrances aussi d'un homme comme Job. Il cite Job. Job, on l'a souvent fait cette liste, il a perdu ses biens, pourtant il en avait beaucoup, ses enfants, il en avait beaucoup, sa femme a perdu la foi puis elle s'est éloignée de lui, malheureux en amour, ses amis, finalement, n'ont pas compris ce qui lui arrivait, ils ont été plus religieux qu'inspirés, ils avaient des paroles qui semblaient scripturaires, tirées des écritures, d'hommes inspirés, mais ce n'était pas le cas, elles n'étaient pas à propos, donc elles n'étaient pas de Dieu. Et finalement, les paroles qui auraient pu être des paroles qui faisaient du bien sont devenues des paroles d'accusation, même ses amis n'ont pas pu le consoler, ils le portaient au trône de la consolation, pensaient qu'il avait péché. Mais en fait, c'était un prophète dans le monde, et il souffrait comme n'importe qui dans le monde. Et en dehors de la croix sur laquelle seul le Christ pouvait être crucifié, toutes les autres choses, un homme comme Job, il les a vécues. Il n'a pas tout vécu comme Christ, la croix, il ne l'a pas eu. Il n'y a que Christ qui pouvait y monter. Mais toutes les formes de souffrance, comme une annonce de la venue de Jésus-Christ qui porterait tous nos fardeaux, Job les a toutes vécues. Rien ne lui a été épargné. Il est un type, une image de Christ qui devait devenir, mais pas n'importe quel Christ, celui qui a souffert en toutes choses comme nous avons souffert. Et nous avons un sauveur qui nous connaît et un sauveur qui prend notre défense en sachant qu'elle est la nature qui nous fait tant souffrir et qui nous empêche aussi parfois d'accomplir le bien que nous aimerions accomplir. Mais nous n'y arrivons pas toujours. Mais en tout cas, ce Christ, il combat en notre faveur. Jacques nous attire sur un point dans ce texte qui a son importance. Et je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, il enchaîne vite les idées et les mots. Alors, il ne faudrait pas passer à côté de quelque chose qui est fort parce que nous aurions lu le texte en disant, ben oui, j'ai compris, et puis enchaîner et être pris un peu dans ce rythme en enchaînant les mots sans vraiment réaliser leur importance. Arrêtons-nous sur les mots dans nos lectures. Ils ont du sens et une profondeur. Et Jacques nous attire sur un mot qui a de l'importance pour lui mais avec le rythme où il va, on peut passer à côté. Arrêtons-nous donc sur ce mot un instant. Il ne faudrait pas passer à côté de vous avez vu la fin, on est toujours dans l'histoire de Job, la fin que le Seigneur lui accorda car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Nous, on est à la deuxième partie. On le sait, Dieu est plein de miséricorde et de compassion quand on souffre. Mais ce n'est pas ça sur quoi Jacques a voulu assister. Il y avait des mots avant. Il a regardé et il nous appelle à regarder à la fin que le Seigneur lui a accordée. L'épreuve, elle aussi, a connu sa fin et ce n'était pas une fin qui était triste. L'épreuve est une épreuve. Elle s'est terminée et Dieu n'a pas oublié Job et ce matin, il ne t'oubliera pas non plus. Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que tu seras obligé de partir dans la douleur. Le Seigneur a un projet pour la vie de chacun d'entre nous et il a déjà préparé pas simplement le temps d'épreuve avec les bénédictions pour en sortir, mais il est en train aussi de préparer les bénédictions dont nous serons gratifiés parce que nous serons restés avec lui jusqu'au bout. Si nous avons une vie difficile, il y a une fin glorieuse et celle-là, elle est garantie par Dieu à tous les hommes, tous les hommes qui le suivent, tous les hommes qui l'ont choisi. Alors, si tu souffres dans le présent, reviens cette parole de l'Écriture, « Je lève les yeux vers la montagne d'où me viendra le secours, le secours me viendra de l'Éternel. » Lève les yeux vers la récompense et lève les yeux vers l'auteur de ton salut. Il y a un lendemain et plus qu'un lendemain, il y a un lendemain garanti. Il y a une éternité de joie et de félicité dans la présence de Jésus. Il y a une fin heureuse et elle est tellement heureuse qu'elle est même éternelle. C'est une fin sans fin. Alléluia ! Une éternité de consolation et d'épanouissement dans la présence de notre Dieu qui nous aime, qui nous a appelés, qui nous a choisis et j'aime bien ce mot qui nous qui nous choye. C'est un vieux mot celui-là, 14e siècle. Il nous choye. C'est-à-dire que c'est l'image du Père, bonne fête des Pères. Vous avez un Père céleste qui vous aime et il veut vous choyer ce matin. célébrons-le ! S'il y a un Père à célébrer ce matin, c'est lui ! Tellement il nous aime, tellement il veut être présent dans notre vie et tellement il nous le prouve. Ce Dieu qui nous choye, ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui nous étreint dans sa tendresse. Jacques insiste sur une expression qu'il a apprise de Jésus ou qu'il a retrouvée dans la bouche de Jésus. C'est peut-être ça qui l'a marqué. Que ton oui soit oui et il associe cette pensée à un serment. Ne fais pas toutes sortes de serments mais s'il y a une chose que tu dois faire ce matin, ce n'est pas un nouveau serment, c'est de reprendre avec la même fraîcheur, le même engouement d'amour le serment que tu as fait, ton engagement, ton baptême avec Jésus. Que le oui soit toujours un oui aujourd'hui. Que ton oui reste un oui. ressuscite ton engagement comme au premier jour. Ressuscite ton baptême. Ressuscite ta foi. Ressuscite ton engagement envers le Seigneur. Pas besoin de choses nouvelles. Ce que tu as fait avec Dieu est éternel. Souviens-toi de ce que tu as fait et ce qu'il a fait pour toi. D'où il t'a sorti et d'où il veut t'emmener. Que ton oui reste un oui. Dans la joie, nous chantons le nom qui est dessus de tous les autres noms. Dans la souffrance, adressons-nous à celui qui console et qui exauce les prières. Dans la maladie, unissons-nous et réclamons ensemble le pardon des péchés et la guérison. C'est ce qui est dit dans le texte que nous avons lu. Dans la joie, je chante. Dans la souffrance, je prie. Dans la maladie, si j'ai besoin d'aide, je me réunis avec mes frères et sœurs et nous travaillons ensemble. Car selon le verset 15, nous pouvons aussi avoir cette promesse, l'intercession de notre avocat céleste qui est le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, aussi appelé le Juste, eh bien cette intercession quand nous prions nous apportera toujours le salut, le relèvement, rédemption et le pardon. En Christ, il sera toujours pourvu à celui qui veut être visité par l'Éternel. Quelques mots de conclusion donc en terminant ce message. Maintenant donc, comme le dit d'ailleurs Jacques à ceux qui le lisent, le Seigneur attend un acte de foi de nous. nous avons parlé, nous avons entendu, mais maintenant il nous faut agir. Un acte qui est d'ouvrir notre cœur à sa grâce pour la recevoir et cet acte se fait aussi, se prouve peut-être aussi, Jacques il aime bien quand on prouve sa foi. Laissez nos bouches s'ouvrir, soit pour confesser nos péchés, c'est ce qu'il dit à ceux qui sont dans une situation qui ne va pas, soit pour intercéder en faveur de notre prochain. Ça c'est ceux qui sont spirituellement en bonne santé mais qui voient quelqu'un qui souffre et ils s'associent pour l'aider à combattre. Que donc l'offrande que nous apportons à Dieu ce matin soit l'offrande de nos lèvres reconnaissantes et je vais aller plus loin aussi. De nos volontés comme agenouillées devant le trône de Dieu. Que notre volonté soit pliée à la volonté de Dieu. que ce soit volontaire pour que ce soit une offrande de notre part au Seigneur ce matin. Quelle belle offrande ! Je suis sûr qu'il n'y a pas de plus belle offrande que venir au pied de son Père et de dire « Pierre, Pierre, je viens pour te servir ce matin. Je te livre mon cœur, je te livre ma volonté. Accepte, s'il te plaît, mon offrande. » Puis dans le texte que nous aurions pu lire ensuite au verset 17 « Élie, homme de la même nature que nous, pria avec instance, c'est-à-dire avec ferveur. Il ne laissait pas sa prière lui échapper. Il priait le Seigneur avec instance. Et la pluie qui lui manquait est venue pour que la terre où il était ne reste pas à toujours une désolation pour qu'elle porte du fruit. » C'est ce que nous disions tout à l'heure. C'est bel et bien des hommes comme vous et moi de la même nature que le Seigneur veut répondre ce matin. Elle manquait, mais le Seigneur a favorablement répondu à un enfant, à un de ses enfants qui le lui réclamait. Alors j'aimerais dire ceci, mon frère, ma sœur, mon ami, ne sois pas du coup un chrétien désolation ou un chrétien désolé, toujours triste de ce qui lui arrive. Prends la victoire ce matin, chasse les douleurs au nom de Jésus, chasse les excuses. Je suis un chrétien désolé, pardon, je ne viendrai pas parce que... Ou je ne peux pas faire parce que... Oui, il y a peut-être des empêchements, mais tu as d'autres choses que tu peux faire et tu sais que tu as les forces pour le faire. Alors ne sois pas un chrétien désolation, ne sois pas un chrétien désolé, sois un chrétien qui donne ce qu'il a au Seigneur parce que c'est juste. Prends courage et comme ceux qui ont été exhortés par cette parole de Jacques, suis ton Seigneur et ton Maître. Dès aujourd'hui et sans perdre de temps. Aujourd'hui, il te donne ou il te redonne la force de marcher par la foi. Si tu viens à Jésus, tu te lèveras et tu marcheras. Amen. On va incliner notre front un instant puis on va avoir quelques minutes de prière alors que personne ne se prive d'élever la voix comme nous l'avons dit pour rendre cette offrande spirituelle au Seigneur. Voilà, que chacun donc ait la liberté ce matin. Seigneur, notre Dieu, merci pour ce message qui j'espère nous aura fait du bien, pour ce message qui nous encourage à ne pas relâcher nos efforts. c'est justement à la vue de la ligne d'arrivée que nous devons entrer dans le plus grand effort. Nous devons livrer nos forces au combat et à la course. C'est vrai qu'à l'instant, je viens de dire que nous pouvons marcher mais si nous avons la volonté de courir ou si nous en avons le désir, eh bien nous courrons comme l'a fait l'apôtre dans la clairière pour remporter le prix. Jusqu'au bout, Seigneur, c'est le crié, c'est l'hymne des rachetés, jusqu'au bout pour remporter le prix au Seigneur notre Dieu. Renouvelle nos forces et notre foi pour que le miracle continue de se produire aujourd'hui dans notre vie et dans la vie de tous les enfants, de tous les bien-aimés. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501